Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de la famille princière de Monaco, notamment Albert de Monaco et son épouse la princesse Charlem. Aujourd'hui, le couple a fait une grande annonce qui devrait à la fois faire la joie des fans de la famille princière monégaste ainsi de celle des amateurs de l'histoire. Sur notre chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité pipombe en se basant des informations lisibles et des médias pipombe. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous de Panoprince. On commence. Un nouveau communiqué du Palais-Princié a été publié par le prince de Monaco, Albert et son épouse la princesse Charlem. Le grand Palais-Princié de Monaco ouvre ses parts. Après sept ans de travaux, les parties publiques de la résidence princière monégaste sont à nouveau pleinement accessibles aux touristes. L'image choisie par l'équipe de restauration tend à respecter à la fois l'environnement et l'héritage historique, a précisé le prince Albert et sa femme dans un court bouquet annonçant la bonne nouvelle. Créé en 1991 par les Génois, l'énorme Palais de la Principauté de Monaco dispose également d'un jardin zoologique qui accueille plus de 300 animaux d'une centaine d'espaces différentes. Une initiative que le père du prince Albert, le prince René III qui en est à l'origine. Une attraction qui attire, elle aussi, plusieurs visiteurs dans la résidence princière. La bonne nouvelle, qui marque la fin de sept ans de restauration du Palais-Princié de Monaco, vient s'ajouter au calendrier suivant déjà rempli de belles occasions pour la petite famille princière. Les parents de Jacques et Cabriela de Monaco ont déjà reçu le 8 juillet, le traditionnel bal de la race dont la direction artistique était cette année confiée à Créé-sur-le-Boutin. Des jours plus tard, Albert et Charles René de Monaco ont tenu un autre événement spécial avec le gala de la Croix-Rouge monégasque. Le 20 juillet également, le couple français s'est rendu au Vatican pour une discrète visite au pape François. Cette rencontre n'a pas été immortalisée comme ce fut le cas en 2016. Pourtant, Charles René et Albert de Monaco ont été photographiés à l'heure arrivée au Palais du Vatican. On s'arrête ici pour aujourd'hui, nous souhaitons le meilleur vœu de rétablissement à la princesse. Welcome back ! Voilà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada